Merci. Alors, deux secondes pour dire à l'Esprit-Saint de nous être bien présents parce que c'est le moment le plus important et que ce baptême-là ne soit pas juste un geste extérieur, mais que ça marque sa vie, qu'elle soit consciente et fière d'être une enfant de Dieu. Évelyne Rose, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est notre petite sœur à tout le monde. On l'a traduit pour vous dire bienvenue. C'est toute délicate, tu fais de l'hommage. Tu fais sa coiffure à même temps. C'est un séchoir. Oui, c'est ça, une petite drasse. Un autre geste encore qui est important parce que ça exprime l'idée qu'elle est choisie par Dieu, c'est l'onction avec l'huile sainte. Dans la Bible, souvent, on voit Dieu donner une responsabilité importante à quelqu'un. On pense, par exemple, au roi David, à l'ordure de dire à un autre monsieur qui s'appelait Samuel, « Ben, va lui faire une onction à ce Seigneur, vous saurez que je l'ai choisi. » Alors, le mot important, c'est « choisi ». On reconnaît qu'Évelyne est choisie pour être non seulement l'enfant de Dieu, mais c'est panouir en tant que disciple de Jésus en ayant la même philosophie de vie, en voulant aimer la manière de Jésus qui nous a aimés le premier. « Évelyne, puisque tu es membre de cette grande famille de Dieu, sois marqué de cette huile sainte. » C'est un peu comme être habité par une lumière intérieure. Jésus disait « Je suis la lumière du monde. » Quand on pense à Jésus ressuscité, en particulier, on souvent présente Jésus comme étant maître de la lumière lumineuse. À Pâques, c'est un peu aussi la fête de la lumière. On allume le ciel de Pâques, dans la nuit de Pâques, précisément, pour vous rappeler que Jésus est lumière du monde. Alors, dans notre désir de transmettre la lumière à Évelyne, bien, par Rennes et Moraine, c'est votre mission. Vous allez allumer ensemble tout à l'heure. Alors, bien, à Pâques, vous dire, de sauver la lumière, c'est une question bien sûre, mais ça veut dire qu'on vous invite à transmettre à Évelyne tout ce qui vous éclaire vous-même, tout ce qui vous réchauffe, tout ce qui vous allume, tout ce qui est important pour vous, bien, que ce soit là des valeurs, des, je dirais, ce qu'il fait que vous voulez transmettre à Évelyne, ce qu'il trouve la sagesse, ce qu'il trouve son chemin dans la vie. Alors, de sauver la lumière, puis c'est de la transmettre à Évelyne, cette lumière qui est clair de voir vous-même, et de le choix, entre autres. C'est notre mission. On peut éteindre, puis quand elle aura grandir, pour un jour, la porte à la maison, puis un jour, elle peut lui remettre en souvenir de son matin. Alors, on va laisser ici pour lui prendre en part. Comme dernière étape de notre situation, c'est un peu facultatif, mais c'est un beau geste à poser. On va la déposer sur la table de l'hôtel, là où d'habitude, on offre le pain et le vin, mais aujourd'hui, c'est son avenir qu'on offre, ses joies, ses peines, ce qu'elle connaîtra en tour de route, puis surtout, au prix de Dieu, de l'accompagner. On va venir les parents aussi. On va la confier à Marie également. Alors, je pourrais dire, on va monter, mais pas de ne pas rester. Vous pouvez monter, moi, je vais rester ici. Alors, tu prieras à distance avec nous. Je vais surveiller le bon de choses. Alors, survenir, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada